Salut les balleurs, on se retrouve pour une nouvelle séance d'entraînement vendredi fin de semaine. Bon vote de crossfit, vous allez avoir du run et des mouvements avec dumbbell aujourd'hui. Donc il va vous falloir au moins un dumbbell ou un kettlebell pour pouvoir travailler sur cette séance. Comme d'habitude pour tous ceux qui nous rejoignent, pensez à vous abonner à la chaîne youtube de l'équipe, pensez à partager autour de vous, pensez à activer les notifications pour recevoir la vidéo chaque jour, chaque matin et on attaque donc la séance du jour. Pour l'échauffement vous allez démarrer avec 10 minutes en footing tranquillé, donc basse intensité juste pour faire monter un petit peu la température du corps et bouger un petit peu les jambes. Ensuite vous allez partir sur trois fois une minute de drill, donc ce que j'appelle drill c'est tout ce qui va être monté de genoux, talons, fesses, pas chasser, pas croisé, etc. Un petit drill de course à pied. Et vous allez à chaque fois ajouter un mouvement avec l'altère, donc 10 gobelets de swat pour démarrer, donc c'est les squats où vous avez l'altère contre la poitrine, les deux mains sur la tête de l'altère. 10 fentes de chaque côté, bras tendus au dessus de la tête, donc bras tendus que vous venez coller vraiment à l'oreille, bien coup de verrouiller, je viens descendre en fente en alternant jambe droite, jambe gauche, 10 d'un côté et 10 de l'autre. Et le dernier c'est des overhead squats, donc même principe, bras tendus à l'oreille, collés à l'oreille et je viens descendre au squat complet à chaque fois. Donc n'hésitez pas à progresser en charge au fur et à mesure de ce petit échauffement pour arriver sur la charge du WOD ensuite, si vous avez moyen de jouer sur plusieurs charges. Le WOD, c'est un fort-time, donc le plus vite possible, vous devez compléter tout ça. 3 tours de 200 mètres de run, plus 20 dumbbell overhead squats, donc on est essayant de répartir 10 et 10 de chaque côté. Ensuite, 2 tours de 400 mètres de run, donc on rajoute 200 mètres et 40 lunge avec le bras tendu au-dessus de la tête, overhead lunge, donc c'est comme un échauffement, c'est les mêmes mouvements qu'on vient reprendre. Pareil, c'est de répartir équitablement sur les deux bras. Et ensuite, 1 tour de 800 mètres de run, on rajoute encore du run, et 60 dumbbells squats, donc les squats avec le dumbbell contre la poitrine. Vous gardez la même charge tout le long, le but du jeu c'est rendre bouger le plus vite possible pour compléter tout ça. Votre score, ce sera le temps total pour compléter l'ensemble de ces 6 rounds de travail. Petit travail de gainage pour terminer, vous avez 3 tours à faire, 30 répétitions au low rock, donc c'est la position banane avec les lombaires bien plaqués au sol, jambes tendues. Vous pouvez mettre les bras le long du corps ou les bras aux oreilles, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous pouvez soutenir. Ensuite, je viens tanguer d'avant en arrière sans déformer, 30 répétitions comme ça. 20 dumbbells passent, donc vous mettez en position de planche le dumbbell d'un côté, et vous venez avec un bras le passé de l'autre côté, d'accord, en essayant de garder les épaules bien orientées face au sol. Et le bassin ni trop haut ni trop bas, d'accord, une belle rétroversion au niveau du bassin, rentre bien son ventre. Et ensuite, vous allez cumuler sur le premier tour un maximum de V-up, donc c'est les abdos en éventail, jambes tendues, bras tendues. Sur le second tour, un maximum de tuck-up, et sur le dernier tour, un maximum de sit-up. Donc les tuck-up, c'est la même chose, mais en venant grouper les genoux à la poitrine. Et les sit-ups, c'est les abdos en butterfly, donc avec les pieds qui sont collés et joints l'un à l'autre. Donc vous faites ça, et ensuite, vous venez faire une série unbroken du mouvement en fonction de votre tour. Vous prenez deux minutes à la fin de chaque tour, et on sera largement bon pour cette dernière séance de la semaine. Demain, vous avez le Watt Team, comme d'habitude, donc on se retrouve demain pour le Watt Team. Et dimanche, sinon, pour la programmation Running. Je vous souhaite un bon entraînement, une bonne fin de journée, et on se retrouve demain.